Et salut et bienvenue dans le Egon Alternative Show. Aujourd'hui, je ne parlais pas trop fort parce qu'on est encore assez tôt et tout le monde n'est pas encore couché. Du coup, je n'ai pas envie non plus de faire chier tout le monde avec mon podcast. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un problème qui me touche particulièrement. Tu sais, ça me tient vraiment à cœur parce que je me sens vraiment... Je sens vraiment que j'aurais pu faire partie en fait de ces gens qui se sentent piégés un peu aujourd'hui. Tu sais, il y a énormément de gens qui se sentent piégés dans un cadre aujourd'hui dans lequel ils ne se reconnaissent pas et dans lequel ils sentent qu'ils ne font pas partie, qu'ils n'ont pas leur place. Tu vois, ils sentent qu'ils n'ont pas le bon moule. On peut parler des études, tu vois. Il y a énormément d'étudiants qui pensent qu'ils se sont un peu plantés dans leurs études et qu'ils ne se sentent pas à leur place. Un peu plus tard et en montant d'un cran au-dessus, il y a énormément de travailleurs qui sentent qu'ils se sont peut-être plantés dans leur carrière et qu'ils ne sont pas à leur place. Et peut-être que toi, tout simplement, tu es au lycée ou alors dans un groupe de gens ou alors, je ne sais pas, tu t'es un peu enfermé. Peut-être que tu te sens un peu piégé aujourd'hui. Et je voudrais parler de ces gens-là parce que récemment, j'ai fait un peu des recherches sur Internet et j'ai trouvé des trucs qui m'ont vraiment un peu infolé. Est-ce que tu savais qu'en France, selon les stats, il n'y a que 5% des gens, 5% des travailleurs qui sont vraiment heureux en France ? Ça veut dire qu'il y a 95% des gens qui ne se sentent pas épanouis au travail en France. Tu te rends compte de ça ? C'est un truc de ouf. J'ai fait aussi des recherches sur les écoles de commerce. Donc ça, c'est le côté au niveau du travail, tu vois, mais tu as aussi le côté au niveau des études. Enfin, ça va de soi au final, quand ils pensent, je veux dire, l'un découle de l'autre. Donc, si tu n'as que 5% des gens qui sont heureux au travail, ça veut dire que tu as 95% des gens qui font des études, qui se sentent complètement à l'ouest, tu vois. Et en faisant des recherches, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que, d'ailleurs, c'est un ami qui m'a envoyé cet article-là, mais que tu as énormément de jeunes qui font, tu sais, une école de commerce, donc avec deux ans de prépa avant, des grandes écoles de commerce, parce que, voilà, on leur dit que des diplômes, plus tu as de diplômes, plus tu as d'argent, plus tu as de diplômes, plus le métier va être intéressant et tout. Et que tu en as énormément qui sortent de deux ans de prépa. Alors, deux ans de prépa, moi, je ne les ai pas faits, mais j'ai une amie qui les a faits et j'ai vu comment elle évoluait, dans quel état elle était un peu. Ça doit être un truc, mais tellement hardcore, je n'ose même pas imaginer. Et au final, pour attirer dans une école de commerce, et qu'ils sont vraiment déçus de ça, tu vois, que c'est clair que l'école de commerce, bon, mais tu bois, tu te mets la race, tu rencontres des filles, tu baises un peu dans tous les côtés, tu vois, excuse-moi pour le langage, mais bon. Et derrière, tu ne trouves pas ce qu'on te promettait, tu vois, c'est que, ouais, c'est que tu ne te retrouves vraiment pas dans le cursus, quoi. Et la cause de tout ça, au final, quand tu y penses, c'est que, je pense que l'humanité, je ne vais pas parler de l'humanité, on va dire plutôt la société, on va dire la France, tu vois. Je pense que les gens ont énormément perdu de vue la big picture, tu sais, ce tableau dont on parlait, tu sais, cette image un peu que chacun devrait avoir de sa vie, tu sais, une sorte de cap un peu, un truc au-dessus de tous nos petits problèmes au quotidien, de tous les petits impôts qu'on n'a pas payés et tout, on devrait tous avoir cette big picture, cette idée, cette idée, même si elle est vague, mais de la vie qu'on veut, de la vie qu'on veut avoir, de la vie qu'on veut mener, des relations qu'on veut avoir, du type de travail qu'on veut avoir dans l'idéal, du type de salaire dans l'idéal, tu sais, cette big picture-là, et on la perd complètement de vue, en fait, on n'en parle même pas, c'est même pas qu'on la perd de vue, c'est qu'on ne l'évoque même pas au lycée, tu vois, à aucun moment on te demande, et toi, est-ce que tu as remarqué ça ? Ça, c'est un truc de dingue, tu vois, quand tu y penses, à aucun moment au lycée, on nous a pris dans un, même chez un conseiller d'orientation, moi j'ai été voir deux conseillers d'orientation, je crois, et à aucun moment, en fait, on nous a demandé, bon, et toi, qu'est-ce qui te branche, toi ? Non, tu vois, quand tu vas chez un conseiller d'orientation, mais c'est le délire, ça, quand il pense, mais ils te sortent une brochure, tu vois, en te disant, mais voilà, là, t'as ce DUT-là, t'as ça, ah, non, t'as pas le bac S, tu peux pas, donc toi, là, c'est le BTS poubelle, tu vois, et c'est souvent ça, en fait, on ne demande jamais ton choix, vraiment, et bon, mais bien sûr, tout ça, c'est dans l'intérêt de la société, et tu vois, ça, c'est un truc qu'on ne dit pas, mais ça arrange vraiment toutes les grandes entreprises et tous les lobbies, tu vois, de créer des gens qui sont certes compétents, mais compétents dans des domaines dans lesquels on leur avait... Enfin, tu vois, mine de rien, on fait vraiment des fausses promesses à tous les gens qui font des grandes écoles. C'est vrai, quand t'écoutes un peu les discours des gens qui sont dans les étudiants et qui présentent les grandes écoles de commerce et tout, on dit aux étudiants qu'ils vont être des nouveaux innovateurs, tu vois, les nouveaux penseurs, les nouveaux Steve Jobs, tu vois, les nouveaux leaders de leur génération, et au final, la plupart du temps, les gens qui sortent d'écoles de commerce se retrouvent vraiment déçus parce qu'ils se rendent compte que, mais au final, les débouchés qu'ils ont ne sont pas terribles et que ça finit souvent dans l'ARH, ça finit dans le conseiller financier, dans les banques et tout, ok, mais... Elle est où l'inspiration dans tout ça, tu vois ? Il est où l'impact ? Elle est où la satisfaction dans le travail ? Il n'y en a pas. T'es devant ton bureau avec des chiffres et c'est tout, quoi, pendant toute la journée. Et oui, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est dans l'intérêt de la société, tout ça, de créer des petits bons hommes comme ça qui ont certaines compétences et qui vont pouvoir, tu vois, graisser les rouages de la machine, bien vérifier si tout marche bien pour que tout marche nickel et tout, mais pas de débordement, tu vois, pas de petits écarts, pas de personne qui dit « Ah, mais moi, j'ai cette aspiration, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien lancer ce produit-là. » Non, 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 pas de place pour tout ça parce que tout ça, ça demande de l'argent, tu vois, il faut investir, il ne faut surtout pas investir, il ne faut surtout pas pousser l'entrepreneuriat, il ne faut surtout pas pousser les gens à penser par eux-mêmes et à devenir indépendants, tu vois, ce n'est pas bon, ça, pour la société. Donc, quelque part, ça arrange toutes les têtes de fil, tu vois, qu'on fasse tous nos études et qu'on ait nos diplômes et qu'après, on postule et qu'après, on y reste parce que, voilà, tu as un diplôme et diplôme égale sécurité et comme ça, tu n'auras jamais de problème, tu vois, tu vas gagner ton petit salaire, ton petit 2500 euros par mois que tu vas te faire taxer à moitié, voire au trois quarts, tu vois. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Et moi, je voulais te parler de ça aujourd'hui, je voulais te demander si, peut-être que toi aussi, tu sais, tu t'es senti un petit peu, tu t'es senti un petit peu pressé parce que dans des moments où on nous demande de nous orienter, ça commence, en fait, ça commence même pas au bac, ça commence bien avant, tu sais, parce que tu peux choisir de faire un lycée pro. Donc, déjà, quelque part, attends, quand tu rentres au lycée, tu as quel âge ? Quand tu rentres au lycée, tu as 14 ans. On t'imagine, à 14 ans, on te dit déjà, ah, tu, voilà, tu as cette partie-là de ta vie, tu fais une croix dessus, toi, tu as choisi ça, là, tu as choisi tous les métiers de l'artisanat. Donc, déjà, on fait des catégories, tu vois. Bon, après, bien sûr, il y a certaines personnes qui savent déjà, qui veulent faire des métiers qui sont vraiment destinés à l'artisanat et à la main d'œuvre. Du coup, ils se spécialisent et c'est vraiment tant mieux pour ces gens-là, tu vois, tout à leur honneur parce qu'eux, au moins, ils tracent direct leur route dès le plus jeune âge et c'est génial. Mais pour les autres, voilà, tu n'as pas les bonnes notes en maths, tu ne pourras pas accéder au rang de médecin, tu vois, c'est mort. Et donc, ouais, tu as vraiment des sélections hyper tôt et peut-être que toi aussi, tu as eu ce sentiment d'être vraiment pressé et qu'on t'a fait aussi des fausses promesses. Parce qu'on nous fait tellement des fausses promesses quand on fait des études, tu sais, on te dit vraiment, si tu as un master, l'emploi assuré, le chômage, ça ne va pas te toucher, tu vas vraiment avoir un travail où tu vas te sentir accompli, tu vas être leader et tu vas diriger des gens, tu vas être tête de film. La plupart des gens qui sortent des écoles de commerce, ils touchent pas mal le chômage et le pire, c'est que vu qu'ils n'ont jamais travaillé avant, ils ne savent pas ce que c'est de bosser, tu vois. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le vrai travail, tu vois. Et du coup, ils prennent un mur dans la gueule parce que les deux ans de prépa, on ne t'apprend pas du tout des trucs comme ce qu'on te promet d'apprendre, tu vois, le leadership, comment être un leader, comment être un bon leader, comment diriger des personnes, comment faire du bon management, tout ça, on ne t'apprend pas ça. Non, on t'apprend encore de l'histoire, de la philo et tout. Donc, autant te dire que les cursus sont complètement à l'ouest, tu vois. Et peut-être que, voilà, t'as cette sensation-là et de ne pas être heureux, de ne pas être à ta place, tu vois. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te dire que t'inquiète pas, c'est normal, on est tous passés par là et moi aussi, je suis vraiment passé par là. Si tu ne me connais pas, moi, j'ai fait un... Après le bac, j'ai fait un DUT pendant deux ans dans lequel je me suis orienté complètement au pif parce que je ne voulais pas être... Je ne voulais pas rester chez moi, tu vois, pendu au revenu de ma mère et assez... Comment dire ? Pendu à ses revenus et vivre, voilà, sous son aile, quoi. Tu vois, je voulais quand même faire un truc. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un DUT. C'est toujours une expérience de prise. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Mais moi, on va dire que je l'ai fait pour gagner du temps, tu vois. Donc, quelque part, j'avais déjà un peu cette idée en tête que de toute façon, ça n'allait pas me servir. Mais ce que je t'invite à faire, si tu es dans cette solution, dans cette situation-là où tu te sens un peu paumé, en fait, c'est simple. Je t'invite à prendre une pause, tu vois. Je t'invite à te poser deux secondes, à relativiser un peu, à te détacher de tout ce qu'on peut te dire, de, ouais, il faut que tu t'orientes vite et tout, parce que le chômage, c'est un an, non, non. Tout ça, c'est des conneries, on va se le dire, tu vois. Tout ça, c'est des conneries. Donc, prends vraiment une pause. Et il y a un truc que je t'invite vraiment à faire, c'est à reconsidérer ta vie et à reconsidérer comment tu vois ta vie et comprendre qu'on a le temps. Parce que ça, c'est un truc que je pense que les jeunes ont complètement oublié, c'est qu'aujourd'hui, on a le temps. Tu vois, moi, je suis hyper stressé par ce que j'ai envie de faire dans la vie et tout. Mais plus je regarde des biographies et des vidéos d'entrepreneurs, de gens qui sont vraiment partis de nulle part, qui, la plupart du temps, ont fait aucune étude, ils te disent qu'il faut être patient et que t'as le temps. Et que quand t'es dans la vingtaine et même quand t'es à la trentaine, que les choses font que commencer, tu vois. Et que c'est là que tout commence. Donc, je t'invite vraiment à faire une pause et à te dire qu'il y a peut-être un autre chemin à prendre, tu vois. Que celui tout préparé, certes, il est tout prêt, tu vois. Et certes, il t'amène peut-être à quelque chose de stable. Mais au final, qu'est-ce qui est excitant ? Est-ce que c'est excitant un job stable où tu gagnes ton petit revenu et tout ? Mais, voilà, c'est très impersonnel, tu vois. Tu dois manager des chiffres que tu comprends même pas. Tu optes, enfin, tu opères pour une entreprise dont tu connais même pas les valeurs et dans lesquelles tu te reconnais même pas, peut-être. Donc, je t'invite peut-être à prendre ton propre chemin, tu vois, comme moi j'ai choisi de le faire. Qui est certes plus laborieux, mais beaucoup plus inspirant et beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus vivant, tu vois. J'y pensais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en me regardant comme ça, tu sais, en ce moment, je fais la vaisselle dans un restaurant et on peut se dire, mais ouais, mais qu'est-ce que ça t'apporte de plus, en fait, là ? Parce que certes, tu voyages, mais tu fais des boulots de merde et tout. On m'a souvent dit, ouais, t'as testé tous les boulots de merde, tu sais. Moi, j'ai fait des ménageurs, là, je suis en train de faire... Je suis en train de faire dishwashers, plongeurs. J'ai bossé dans une usine de viande à 4 heures du matin, tous les jours, tu vois. J'ai bossé dans... Ouais, j'ai fait de la distribution de flyers, tu vois. Payé 13 dollars de l'heure, ce qui est une misère en Australie. Mais, comment dire... Tout ça, c'est... Tout ça, ça paraît peut-être pas glorieux, mais je suis certain, je peux pas te dire comment, mais je suis certain que ça va m'amener quelque part et ça va m'amener exactement à l'endroit où j'ai envie d'être, tu vois. Parce que pour la première fois de ma vie, je fais vraiment ce que je veux, tu vois. Je mets absolument toute mon énergie maintenant dans les vidéos, dans les podcasts et dans tout ce que je te partage là. Et c'est moi qui choisis mon chemin, tu vois. Et je t'invite à faire le même. Je t'invite à faire la même chose si t'aspires à ça, si t'as des envies de création, tu vois. Peut-être que tu fais de la danse, peut-être que t'as vraiment une âme artistique qui attend juste de s'épanouir, mais qui est vraiment réprimée par le fait que, ben non, il faut faire les études et pas le temps pour les études, pas le temps pour l'art, pardon. Il faut étudier, tu vois. Il faut y aller et tout. Il faut décrocher ce bon vieux job. Et après, quand t'auras ta maison, ton crédit, tes gosses, là, oui, tu pourras prendre du temps. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire, tu vois. C'est maintenant qu'il faut le faire et c'est maintenant qu'il faut se lancer à fond parce qu'on est jeune maintenant, tu vois. Et c'est maintenant qu'il faut prendre ce chemin, qu'il faut embrasser toutes les expériences. Tu te souviens de Nico, l'allemand, là, que j'ai rencontré, cette espèce de sœur d'âme un peu. C'est vraiment un pote extraordinaire que je me suis fait en Australie. Là, il est rentré en Allemagne et Nico, il a vraiment une âme de vendeur. Son truc, c'est la vente, tu vois. Et il a décroché un job dans une entreprise qui vend des cuisines en Espagne parce qu'il est bilingue. Et pourquoi il est bilingue ? Parce qu'il est parti en Australie, parce qu'il a choisi d'arrêter les études, parce qu'il a choisi de suivre son propre chemin. Il vient juste de m'envoyer un message comme quoi il est super heureux et que c'est la plus belle chose qui puisse lui arriver et que ça va être encore une expérience de ouf, tu vois. Donc, suis ton propre chemin. C'est certes beaucoup plus laborieux et beaucoup plus embrumé, tu vois. On ne sait pas ce qui va nous... Moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver quand je vais rentrer en France, mais je sais que j'ai ce projet de monter un studio de podcast avec des gens, tu vois, et inviter des jeunes à parler, inviter des jeunes, des personnes aussi connues qui font des livres et tout. Mais j'aspire à faire mon propre chemin et je sais que... Je vais peut-être en chier, mais je sais que je vais trouver ma voie, tu vois. Je sais que je vais trouver mon truc. J'en suis persuadé. Même si à ce moment-là, moi, je suis en train de laver des assiettes pendant que d'autres préparent des concours pour HEC, mais je m'en tape, tu vois. Je m'en tape complètement parce que je sais que moi, je suis à 100%. Je suis à 100% dans le vrai en ce qui me concerne et eux ne le sont peut-être pas à 100%. Peut-être qu'eux, ils sont juste là-bas parce qu'ils ont la peur du chômage et tout. Ils ont la peur de... Ils ont la pression des parents aussi. Il y a souvent ça. Il y a la pression de la famille et tout. Mais moi, je ne choisis pas ça. Voilà. J'ai tellement cette envie, ce feu de partager ça avec toi pour te dire qu'on peut tous le faire, tu vois. Et que ce n'est pas parce que c'est dur et que c'est vague que ça ne vaut pas le coup justement. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Tu te souviens de cette expression-là ? La vie est un risque. Si tu n'as pas risqué, tu n'as pas vécu. C'est dingue cette phrase, mais c'est exactement ça, tu vois. Et je suis tellement heureux quand je reçois des snaps de gens, je reçois un snap d'un gars, il n'y a pas longtemps, qui part en Australie, qui me demandait des conseils sur les banques et tout. Mais voilà, il est parti en Australie et j'ai tellement de gens qui me disent que ça les motive à bouger. Donc faites-le, faites-le, je vous en supplie, faites-le. Suivez votre chemin, suivez votre instinct. Faites ce qui vous branche, quoi. N'allez pas dans ces écoles, ça ne vous promet rien, vous allez juste être malheureux. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si tu sais ce que tu veux faire et que ça demande de te passer par une école, 100%, fonce. Vas-y direct, ne te pose même pas la question. Si tu ne sais pas, fais ton propre chemin, je t'en conjure. Voilà, moi je te laisse là. Je t'invite à me rejoindre sur Snapchat si tu ne m'as pas encore ajouté. Je te mets le barcode juste ici. Et aussi, tu peux m'ajouter, enfin tu peux liker la page Facebook dans laquelle on parle un peu de tous les trucs quotidiens, dans lesquels je te montre des photos, des vidéos et tout. Sur Instagram, je suis un peu moins présent en ce moment. Je mets surtout des vidéos de fitness et tout. Je pense que je vais plus le dédier à ça. Tu vois, quand je vais faire de la muscu, je vais mettre des vidéos, des trucs comme ça. Et voilà, voilà, voilà. J'ai peut-être trouvé un acheteur pour la moto. Je t'en dirai plus dans les prochains épisodes. En tout cas, merci pour le feedback sur les questions que j'ai posées pour le podcast parce que ça m'aide et je vois que ça plaît et ça, c'est génial parce que moi, j'adore. Et voilà, je te dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et à la prochaine. Ciao !